On va s'appuyer encore une fois à l'entrée de la juveur des réparations, la preuve ! On va devoir partir à l'intérieur de l'Oumuganda Stadium de Guiseigny dans le district des Roubavou. Cette voix limpide et mélancolique, vous ne l'attendrez plus jamais. Salut à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de Digital Sports, le plaisir est pour nous de vous présenter cette édition. L'éternel Dieu, la reprise Patrick Lupica-Kabuissa puisque c'est de lui qu'il s'agit, ça n'est allé alors que l'on s'y attendait le moins et surtout ce qu'il admirait avait encore besoin de lui. C'est au Canada, plus précisément à Ottawa où il a trouvé la mort le samedi 9 juillet dernier à la suite d'une noyade qu'il a emportée et pourtant c'est un exercice qu'il aimait bien pour ces moments de divertissement. Avec toutes les équipes de tournage ici sur place avec Azizu et là-bas, on va devoir partir à l'intérieur de l'Oumuganda Stadium de Guiseigny dans le district des Roubavou pour vous proposer les 90 minutes de ce match entre la formation de l'Est Kigali et l'équipe de l'Est Maniema Union. Dimanche 22 août 2021, mesdames, messieurs et bienvenue à l'Oumuganda Stadium. Ses reportages, ses commentaires, ses analyses, ses interventions sont ce qu'il nous reste comme témoignages. Mais ce que je peux retenir de Patrick, c'était un jeune talentueux et dévoué. Il aimait beaucoup son métier. Il ne résignait sur rien pour vous faire un bon travail. C'est une voie triste, très triste pour Maniema Union parce qu'il était considéré comme l'un faisant partie de la presse de Maniema Union parce que chaque fois qu'il y avait un problème, il m'appelait, il m'a demandé cordon, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, Dieu a voulu autrement. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. C'est triste. Aux âmes biennés, la valeur n'attapointe le nombre d'années du temps. Cet adage s'est réellement concrétisé avec la montée flugurante de Lupika, qui a gravé les échelons de la radio-télévision Kiondo à Lubumbashi, à Digital Congo Télévision et Radio de Kinshasa, à passant par CDTV Sports. Lupika est un vrai professionnel qui s'est fait remarquer très vite en dévenant correspondant du magazine Talent Afrique, l'une des plus grosses productions télé de Canal+. Aujourd'hui, dans l'Odela, Lupika consterne toute sa famille biologique et sportive en particulier. Celui qu'on appelait affectueusement bien Lupika Cité, il y a Lupika pour les intimes, quitte la terre des hommes alors qu'il avait plein d'avenir, plein d'ambition. Dieu a donné, il a répris que son nom soit loué. Nous sommes déjà à l'entrée du stade Amadou Aïdjo, de la capitale Yaoundé. C'est parti.